Les duos des gourmandises chocolatées Libre de droit Pardon Amélie J'ai confondu le générique Alors disons qu'avec une recette J'en ai fait deux Mais prenez des notes Il y a beaucoup d'étapes C'est pour ça que ça s'appelle duo Il y a beaucoup d'étapes Je le précise bien Mais c'est pas très compliqué Il y a beaucoup d'étapes Mais c'est pas très compliqué Et il y a du chocolat C'est une recette très gourmande Et crocante Et tout à fait Je le dis Je le dis Il va y avoir de la ganache au chocolat Et effectivement La recette de la ganache au chocolat C'est celle de Cyril Lignac Ah oui Très bonne ganache d'ailleurs Oui tu as goûté C'est du beurre doux C'est du beurre doux C'est du beurre doux Parce que c'est un sablé C'est un biscuit Alors explique nous ce que c'est Parce que là tu parles Sur le beurre il y a marqué moule On laisse faire Amélie s'il vous plaît Donc pour la première étape On va s'occuper de la pâte sablée Oui sablée Donc pour cela il faut 200 grammes de farine 70 grammes de sucre Hein ? Sable ? Non mais c'est surtout qu'en plus T'as fait de la merde T'as pas mis ce qu'il fallait T'as mis la farine sur la poudre d'amande La poudre d'amande sur le sucre Et la farine Et bah t'as qu'à pas m'envoyer les trucs A 30 secondes de la début de l'émission Quand je te le demande moi Oui bah j'y ai pas pensé Mais enfin merde On a mis au bon endroit le beurre et l'oeuf C'est logique que j'ai du mal à trouver du sucre Oui bah ouais ouais tu m'étonnes Donc il faut 60 grammes de poudre d'amande 200 grammes de farine Et 70 grammes de sucre 120 grammes de beurre et un oeuf Et un oeuf Et on commence donc avec l'étape numéro 1 Donc l'étape numéro 1 C'est de mélanger le beurre avec le sucre Donc si on a un robot C'est une étape hyper simple On met dans le robot On mélange ça fait de la pommade Moi j'ai pas de robot Pas encore Donc du coup bah je laisse C'est un message qui est lancé On t'aurait fait une souscription Si on t'avait gagné le quiz Mais c'est encore Julien t'a gagné Donc je dois le faire des sextoys Je rêve d'un kitchen head Donc à mon avis Tu m'aurais pas fait cadeau ça pour Noël A deux jours de Noël Alors pourquoi il y a des gros bouts là Dans l'étape numéro 1 C'est quoi les gros bouts C'est le beurre Ah c'est le beurre C'est du beurre Oui oui C'est le beurre qui est pommade Donc c'est le beurre qui est resté A température ambiante Pendant 20 minutes Afin qu'il soit plus malléable Alors ensuite Oui J'ai dit Pour éviter qu'il y ait une blague A la noix avec vous Étape 2 Donc ensuite il faut mélanger Donc le sucre avec le beurre Jusqu'à ce que ça fasse Une pâte un petit peu Un petit peu pommade Ensuite il faut rajouter l'oeuf Et une fois qu'on a mélangé Il faut rajouter les autres poudres C'est à dire poudre d'amande Et farine Alors on passe à l'étape 4 Oui on mélange Oui on mélange Avec les mains Et on obtient Avec les mains On mélange avec les mains Et on obtient Tout à fait Et on obtient une pâte Que l'on va laisser reposer Au réfrigérateur Pendant au minimum 45 minutes C'est beau Amélie Au réfrigérateur Oui Au frigorifero Frigorifero Et après On continue Ohlala mon dieu Après donc il faut étaler la pâte Et comme c'est une pâte sablée C'est une pâte qui se brise assez facilement Ah c'est bien Et il faut l'étaler avec douceur Et fermeté C'est toujours délicat La pâte sablée Oui 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 Au rouleau à pâtisserie Ah vu il est beau Au rouleau à pâtisserie La ricette à Rome est douceur Continue Mais tout à fait Du coup tu dis en douceur Mais comment t'as réussi alors ? Ouais bah attends écoute Lui il bouge J'ai des talons cachés J'ai des talons cachés Donc ensuite Il faut prendre Le moule à tartelettes Et faire une empreinte Sur la pâte Et il va falloir découper Légèrement plus loin Que l'empreinte du moule à tartelettes Parce que ça arrive Plus loin que le moule Tout à fait Et alors attends J'ai coupé Avec un rouleau à pizza Ah Et pourquoi tu le mets plus loin Que le moule Parce que c'est quand même Le truc intéressant Parce que quand Si tu le mets Quand tu vas le mettre Dans le moule En fait Ça va être trop court Par rapport à la hauteur du moule Si tu prends Ok Mais non mais c'est intéressant Pour les auditeurs Quand même Je veux pas dire Oui tout à fait Bah oui c'est ce qu'est la merde Depuis tout à l'heure J'imagine De moule Mais je ne vois toujours pas de moule Oh non Dans la ganache de Chris On t'a dit Mais ça c'est une astuce importante Amélie Parce que moi j'ai mes tartes aux fraises A chaque fois T'as tombé Je me dis Bah pourquoi Mais on a fait cette patte Et moi j'imagine toujours Quand il y a les chroniques d'Amélie Que je suis romain Et donc du coup Je pose des questions de romain Bah donc voilà Donc en fait Il faut juste Il faut juste prendre La forme du moule qu'on a Et couper légèrement autour Donc ça sera plus grand Donc il faudra enlever Un morceau de pâte Mais ça c'est pas très grave Parce que le morceau de pâte Après on le remet avec le reste Et on récupère la pâte Et on s'en servira Donc dans l'étape Tu es géniale On m'a toi vu Je suis toujours géniale J'ai laissé Donc ensuite On met dans On met bien Dans le moule à tartelettes Et ensuite on prend le rôle à pâtisserie En fait on appuie Sur le bord du moule Et donc avec Le côté coupant Du bord du moule Ça va Ça va couper L'excédent de pâte Magie Oui Alors on peut pas le faire Avec tous les moules À gâteau C'est à dire qu'il y a Certains moules Qui vont pas être coupants Et à ce moment là Où c'est des moules en verre Et donc ça marchera pas Il faut utiliser un couteau Dans ce cas là Mais là Romain il a pas ce problème Avec les gâteaux Papy Brossard Avec le burrit Moi j'ai pas le moule C'est dur Mais du coup Les miens c'est des moules Anti-adhésifs classiques Donc du coup Il est con Julien Il est con On continue Qu'est-ce qu'il a envoyé J'irai pas après Donc ensuite Il faut piquer la pâte Et la mettre au four En utilisant soit Des billes de cuisson Mais moi je n'ai pas De billes de cuisson Donc j'ai utilisé Des pois chiches Ah oui On met un papier cuisson Et on met les pois chiches À l'intérieur Ça évite que la pâte gonfle Mais le mieux Ça serait les billes de cuisson Mais j'en ai pas Est-ce que tu les as mangées Après les pois chiches ? Non parce qu'ils sont secs Tu peux plus les manger après Je les utilise que pour ça Moi je mets du riz Amélie C'est vrai que c'est bien Les pois chiches aussi Tu fais pas de la soca ? C'est un poitre Non J'ai acheté de la farine faite Pour la soca Parce qu'on sait très bien Que tu fais C'est très bien ce que tu fais Oui tout à fait Mais on va pas en parler Alors maintenant Donc là Les cupcakes Les tartelettes Les tartelettes Elles vont au four Le mec qui suit C'est un bonheur Elles vont au four À 210 degrés Pendant 8 à 12 minutes Ça dépend en fait De la puissance J'ai compris 8 à 12 heures 8 à 12 minutes D'accord Si tu veux du charbon Tu fais ça Et à mi-cuisson Oh là là Donc à bout de 6 heures Qu'est-ce que tu fais ? Non Au bout de 10 minutes En fait Il faut enlever Il faut enlever Les billes de cuisson Ou les pois chiches D'accord Parce que sinon La pâte va rester humide Et ne va pas cuire correctement On va pas s'assécher correctement D'accord Au bout de 6 heures Tu sors tes gâteaux Tu cramés Tu les fous la plus belle Et tu changes ton four Et t'en achètes T'en achètes des touffettes Donc ça Tu peux passer aux photos suivantes Oui parce que maintenant On va faire l'intérieur Oui en fait Il me semblait qu'il y avait Des photos avant Qui montraient Qu'il fallait faire refroidir Je crois pas C'est moi l'intérieur Le biscuit Mais bon Ah j'ai pas eu Je crois pas On verra après Bon c'est pas grave Mais de base Il faut bien bien faire refroidir le biscuit Il faut qu'il soit totalement froid Et ensuite On va se mettre à faire la ganache Donc pour la ganache Ah mais parce que tu m'aimes Oui elle viendra après C'est pas grave C'est pas grave Il faut 180 grammes De chocolat pâtissier au lait Et 150 grammes De chocolat noir Pâtissier Ah je vois que tu te fournis Chez Leclerc C'est un très bon choix Oui bah écoute Et euh C'est le Leclerc de son Michel Oh putain C'est le premier Leclerc à l'Alle de France Oh mon dieu C'est ton copain Le Leclerc de son Michel Et la crème entière Pas lourde Et de la crème Et oui Il faut de la crème entière 35% de matière grasse Ouais 35% de matière grasse 20 centimètres Alors de base De base Il faut de la crème entière Liquide Et comme j'ai pas bien lu la recette Moi j'ai acheté de la crème entière normale Mais quand on le fait chaud Alors j'ai du beurre en fait Non Est-ce que Julien peut prendre sa crème à lui ? Oh bah il fait bien ce qu'il veut Mais je suis pas sûr que le régime Attends J'ai pas trop envie de goûter du coup personne C'est 100% naturel là Oui mais je vais vous mettre en neige Vous allez rien comprendre Julien mets moi ta crème dans la gueule On avance Amélie ou pas alors ? Amélie ou pas Ça peut être YouTube Tu vois ils sont là tes gâteaux Oui voilà Donc il fallait les faire Les faire refroidir Jusqu'à ce qu'ils soient vraiment froids A température Elle est belle sa ganache Attends elle est pas encore faite Là j'ai juste fait Donc fondre Je vous rappelle c'est une casserole avec de l'eau Et à l'intérieur Ça fait la même bâture Oh la la Donc c'est une casserole avec de l'eau Et à l'intérieur on met un saladier Ou une autre casserole Et ça chauffe doucement Et de manière Euh C'est donc uniforme Diffuse Uniforme Voilà de manière uniforme Et il faut surtout pas remuer le chocolat Quand on fait un bain-marie Il faut le laisser fondre tout seul Surtout pas Même si c'est long Même si Et c'est pas plus long 6 heures après Ouais mais comme tu fais rien C'est plus long Comme tu fous rien C'est plus long Bah oui parce qu'il y a un souci là Ah non mais attends Alors attendez Non mais Amélie Je te les envoie C'est dans cet ordre là Moi qu'elles étaient Quand tu me les envoyais Oui oui Peut-être Mais logique Ça revisite la recette Oui Non mais j'avoue Oui mais j'ai pas réfléchi Quand j'ai fait les boucles Donc du coup il faut porter à ébullition Pendant que le bain-marie se fait avec le chocolat Il faut porter à ébullition La crème La crème Et ensuite il faut verser la crème chaude Sur le chocolat fondu Et en fait Chaude Tout à fait Et il faut le faire tout doucement Parce qu'en fait La crème va Enfin du moins Le chocolat va devenir très compact Sur le premier mélange Et au fur et à mesure Quand on remue énergiquement Bah en fait ça va liquéfier la ganache Ça devient très très dur Mais j'ai pas compris C'est quand tu remets les poissis dans le chocolat C'est quand tu remets les poissis dans le chocolat ? Jamais Ah merde Et ensuite En fait il faut verser la ganache sur les tartelettes Et faire refroidir à la chaleur ambiante pendant une heure Et puis mettre au frais Chris a une question Oui chaleur Ouais Mais dans tout ça Dans tout ça Elles sont où les moules ? Oui Il n'y a pas de moules Mais où sont les moules ? Il n'y a pas de moules C'est de la version C'est la pâtissière qui les a quoi Bref C'est la moule et la pâtissière C'est la pâtissière qu'en a une ouais Le 18 donc du coup dessus ça tu le mets dans le frigo Il faut laisser refroidir à température ambiante pendant au moins une heure et ensuite mettre au frigo au minimum 6 heures Et là ça crame pas à bout de 6 heures Madre mia ça a l'air vraiment très bon Et à la fin ça donne Et du coup à la fin vous avez donc la tartelette Voilà Mais comme On pourrait mettre des noisettes Oui on peut Et on peut faire la ganache à autre chose par exemple Au lieu d'utiliser que du chocolat noir Après une bonne minute sommeille Au lait chute On peut utiliser du chocolat qui s'appelle pralinoise Mais la version bis Parce que c'est duo de gourmandise Oui et la version bis en fait c'est juste parce que j'avais Oh la la J'ai proposé de faire ça Tu m'as dit non la dernière fois Julien Ah non jamais Moi jamais je t'aurais dit ça Donc en fait c'est parce que Je pensais avoir 6 moules à tartelettes Mais je n'en avais que 4 Et donc du coup il me restait de la pâte Donc en même temps que j'ai fait cuire Bah les La pâte dans les moules à tartelettes J'ai aussi aplati la pâte Et j'ai fait avec des emporte-pièces Comme si je faisais des biscuits classiques Parce que c'est une pâte à biscuits en fait La pâte sablée C'est trop bon J'ai mis à cuire en même temps D'accord Non mais ça ça a l'air super C'est pas vraiment des restes de pâte Ils ont l'air super bon les princes Mais tu sais quoi ? Moi je préfère en version biscuit comme ça qu'en version tartelette Ah bah moi je... C'est moins écœurant non ? C'est moins écœurant peut-être Ouais c'est un peu moins écœurant J'ai envie de tester ça moi Et bah je peux te dire que c'était très bon la tartelette Tu m'en as pas laissé ? Non mais si tu veux je vous en fais des biscuits comme ça Parce que j'arrive lundi je vous le signale Et donc du coup Tu vas en revenir à Paris ? Tu vas être gentil ? Ah bah on verra Non tu peux pas La ganache elle va tourner Joy Je t'en ferai moi Joy Non mais j'en ferai Je ferai ta recette Amélie Ah bah tu les feras toi ? Ah oui c'est le but des recettes de ma maman Amélie Je ferai la recette Y'a pas de soucis Mais donc du coup J'ai fait des biscuits à l'emporte-pièce Et en fait la ganache qui me restait J'ai juste mis la ganache au milieu des biscuits Et j'ai appuyé comme un macaron en fait D'accord Et les biscuits tu les emportes pièce Et après tu les mets au four le même temps que le reste Mais sans les pois chiches Un petit peu moins longtemps Parce que comme c'est plus fin Et que c'est plus petit Il faut que 8 minutes Et pas les pois chiches Et sans pois chiches Non y'a pas besoin Là y'a même pas besoin de les piquer en fait On les fait juste cuire comme ça Très bien Bah je crois que ça nous a tous donné fin Et juste un petit point backstage On a pris 4 fois la photo pour avoir ce résultat Ah oui mais elle est belle la photo Franchement Oui oui parce qu'un coup On a fait avec le dessous noir Et en fait on voyait pas le chocolat Puis juste sur le plan de travail c'était pas beau Et puis sur le torchon à carreaux c'est pas beau Et puis le machin C'était sale Non mais là c'est super Moi quand j'ai vu ces photos là De ce trio de trucs J'ai adoré Bravo Et bah je vous en prie du coup comme ça Vous pourrez goûter Ah oui Bah de toute façon Florent juste un truc Chris qui parle de ganache Avec une musique de Spa Libertin Faut l'isoler Oui 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 Sous-titrage Société Radio-Canada